Coucou tout le monde, c'est Kato. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul. Alors j'ai passé commande sur Aliexpress et sur Aliexpress il y a le site Romwe et Shein qui sont vendus dessus donc je suis passée par la plateforme Aliexpress pour commander J'ai tout reçu aujourd'hui, ça a été assez rapide, j'ai commandé un dimanche il me semble et aujourd'hui on est vendredi donc j'ai reçu presque même pas une semaine donc je suis étonnée. Quand je regarde mon destinataire, mon éditeur pardon je sais pas c'est assez étrange, c'est livré par Colissimo, bref donc ça vient de, voilà je sais pas trop d'où ça vient on dit que ça vient de France et non de Chine donc je sais pas trop, j'ai pas payé de frais de livraison ni de frais de douane parce que l'avantage de commander sur Aliexpress c'est que vous n'avez pas tout ça et voilà vous avez aussi quelques petites réductions via Aliexpress donc ça aussi c'est cool après je pense pas qu'il y ait tous les produits du site Shein, j'ai pas vérifié, je suis pas allé sur le site Shein je me suis juste contentée d'aller sur Aliexpress. Donc j'ai commandé 3 pièces il me semble donc pour l'automne l'hiver, un pull, un pantalon et un haut, j'en ai pour 35, 36, moins de 40 euros c'est sûr entre 30 et 40 euros. Je vais essayer de vous mettre les liens de ces produits là que j'ai acheté en barre d'infos et puis c'est occasion de tester. Donc j'ai tout pris en taille M, faut savoir que c'est un site chinois donc les chinois sont tout fines et minces et petites, moi je suis plutôt mince et petite donc ça devrait aller au niveau des tailles corporelles après bon si c'est pas bien, si c'est un flop, tant pis ce sera un flop mais je voulais tester et je voulais tester aussi Rome Oui mais ça je le ferai dans une autre vidéo plus peut-être pour le printemps voilà donc c'est parti, je vais ouvrir ça Il y a un seul produit qui était en taille M, euh non en taille unique, c'était le pull Voici le pull qui est assez... qui ne fait pas le comptoir, je vais vous dire Donc le tissu est plutôt joli, donc c'est plutôt de couleur rose, rose quoi, rose, rose nacré, rose voilà Donc celui-là il est en taille unique, voilà, donc vous voyez c'est de la marque SHEIN Il est en paire, vous avez des manches un peu comme ça, alors sur le site il me semble que la fille elle a des manches 3 quarts Moi comme je vous dis je suis petite mais j'ai des grands bras donc je sais pas trop comment ça va donner Donc il a l'air assez large et assez court aussi Bon ben je vais tester ça, vu comme ça je vois pas de mailles, je vois pas de problème, tout a l'air bien cousu Donc ça a l'air de la qualité Après avoir les perles, ça au pire, attendez, elles sont cousues ou elles sont collées ? Elles sont cousues Enfin il y a un petit poinçon là, donc ça a l'air d'être de la bonne qualité et il m'a l'air chaude Ouais c'est de la bonne maille quoi, en plus il est plutôt doux Donc voici le pull qui était en taille unique comme je vous ai dit Donc pour les manches, pas facile à voir, donc moi j'ai les bras plutôt assez longs par rapport à ma taille Donc vous voyez, bon on peut tirer, moi ce que j'aime bien l'hiver c'est faire ça Donc voilà, il mange 3 quarts si on le tire pas et si on le tire il va jusqu'au bout Donc ça c'est cool, ensuite Il est plutôt d'une taille correcte, donc il est pas forcément court, pas forcément long non plus Donc il est un peu large mais ça va, c'est des pulls qui se portent large et il est tout doux Donc c'est plutôt agréable et il tient chaud, ça va être bizarre de remettre des vêtements qui tiennent chaud Mais c'est ça hein, l'hiver Donc voilà, je suis plutôt satisfaite de cet achat Donc voilà, hop la petite carte chez In Donc je sais pas trop à quoi il sert, mais bon c'est sympa On continue Ça va rester dans les hauts, donc j'ai commandé un haut à poids bien sûr Donc celui-là je l'avais pris en taille M Ah il est sous poche zippée, c'est pas zippé Ah déjà celui-là, ce tissu-là est plutôt étrange, je crois que c'est le tissu crêpe qu'on appelle ça Hop, ah c'est un joli petit haut, moi j'aime beaucoup ce genre de haut comme ça Donc c'est la colle classique, avec les manches courtes Enfin style débardeur avec les volants comme ça Très joli, alors par contre il a l'air un peu transparent Bon on voit pas trop à travers mais Tout à l'heure je l'ai essayé avec mon soutien-gorge blanc, je pense qu'on le verra Moi ça me gêne pas l'été qu'on voit mon soutien-gorge Donc vu comme ça, ça a l'air être à ma taille Donc ça va, ce tissu crêpe, il faut aimer Je vais voir ce que ça donne sur moi Et donc voilà le petit haut à poids blanc et bleu marine Donc vous voyez, il me taille plutôt bien Donc il a l'air un peu large mais je pense que c'est fait spray J'aurais pu le prendre en S honnêtement Mais bon, moi ça me gêne pas que ce soit large Au contraire, l'été c'est plus agréable Donc ça avec un petit jean, ça doit être génial Finalement on voit pas trop mon soutif à travers Juste là, c'est pas très grave Avec un jean, ça doit être au top Et bon, le tissu crêpe, ouais c'est bizarre Mais on s'y habitue quoi Et le dernier produit, c'est un pantalon comme je vous le dis Il est aussi sous format zip Je l'ai pris en taille M Franchement, ça a l'air d'être de la bonne qualité Parce que le tissu est plutôt épais Donc je vais porter sans problème en hiver Voilà Donc c'est en pied de poule, il me semble qu'on dit comme ça Et c'est du M Donc là, vu comme ça, je pense que ça m'ira Peut-être au niveau des fesses Peut-être un peu trop large Je sais plus si c'est un taille haute ou un taille passe Vous pouvez retrousser les... Le bas du pantalon quoi Ça va, il n'y a pas trop d'odeur de vêtements style pétrole Parce que j'ai toujours peur de commander sur internet D'avoir ces odeurs un peu bizarres De tissus enveloppés dans des poches Dans des sachets trop plastiques Mais là, honnêtement, ça va Vu comme ça, je suis plutôt satisfaite Maintenant, on passe aux essayages Donc, voilà pour le pantalon Il est un chouïa trop grand Et même en... Enfin, c'est une taille haute quoi Donc moi, les tailles hautes, je n'ai pas trop l'habitude d'en porter Je ne suis pas très à l'aise Donc, comme vous avez pu le remarquer C'est plutôt un pantalon trigging Je crois que ça s'appelle comme ça Hop ! Moi, je le retourne du coup Je ne suis pas fan des pantalons tailles hautes Donc, oui, l'ensemble, ça ne va pas du tout ensemble Mais c'est pas grave Plus les pantalons comme ça, c'est pas top top À part ça, c'est une très bonne qualité Il est plutôt doux Il est un chouïa trop grand pour moi Mais je ne pense pas que j'aurais pu rentrer dans du S Donc, ce n'est pas très grave Au moins, comme ça, je me sentirais à l'aise dedans Après, ce n'est pas non plus un tissu qui pourrait bien m'aller En fait, ça a tendance à tasser Donc, si vous êtes plutôt grande Plutôt grande et plutôt fine Je pense que ça vous ira Moi, c'est limite limite quoi Euh... De toute façon, pour le prix, je voulais tester Voilà, chose faite C'est quelque chose qui est de plutôt bonne qualité Il est plutôt doux Il tient chaud Et euh... Voilà, je ne regrette pas mon achat Et je le mettrai quand je... Quand j'aurais pris peut-être un peu plus de poids Mais non, franchement, il va plutôt bien Je n'ai pas... Je n'ai pas à me plaindre Hop Voilà, il est chouïa un peu trop grand Comme je vous dis Mais euh... Sinon... Sinon, il est très bien Ensuite, au niveau des jambes Et bah, ma foi, c'est très bien Parce que vu que je suis petite Elles font... Elles sont plutôt petites les chinoises Donc euh... Ça me va presque bien Il y a quelques centimètres qui sont peut-être de trop Mais bon, en faisant un ourlet à l'intérieur ou à l'extérieur Ça passe Euh... Je suis plutôt satisfaite de ma commande Oui, c'est une bonne surprise Honnêtement, les tissus que... Enfin, les matières, les... Les vêtements que j'ai choisis sont de très bonne qualité Je ne regrette pas du tout Le pull qui est très très chaud Sous un manteau, par contre, je suis en train de me dire Que ça va être un peu compliqué à enfiler Mais bon... On se débrouillera Euh... L'enfant était rapide Ça a mis moins d'une semaine sur le site d'AliExpress Donc je ne sais pas d'où c'est parti De quand c'est parti Et donc commandé sur l'AliExpress Je ne pense pas qu'il y ait tout le site Mais le beau produit qu'il y a Déjà, vous ne payez pas les frais de port Et en plus, vous ne payez pas les frais de douane s'il y en a Il me semble qu'il y en avait sur le site J'en ai déjà entendu parler Bref Euh... J'aurais pu prendre quelques trucs de S Mais le pantalon, je ne pense pas que ça aurait été S et demi peut-être Mais ça n'existe pas S et demi Et pour le haut, il est ample Donc M, c'est peut-être un peu large S serait passé Mais dans le doute J'aurais préféré faire comme ça Sinon, pire, prenez des vêtements de taille unique Comme ça On ne se trompe pas trop C'est sûr qu'après, il y a des guides de taille Moi, je ne me suis pas référée Parce que... J'avais la flemme ce jour-là Je voulais juste passer commande Pour voir ce que c'était Et... Et donc voilà Là, je connais à peu près les tailles, les dimensions Je connais... Enfin, je sais comment sont taillés les vêtements chinois Puisque je commande régulièrement sur Aliexpress pour les vêtements Mais sinon, voilà C'est une bonne commande Je suis contente Euh... J'ai hâte de tester Rome Oui, mais ça comme je vous ai dit Ce sera plutôt pour le printemps Et vous, avez-vous déjà testé chez Une Sur le site ou sur Aliexpress ? Dites-moi Que pensez-vous des vêtements que je vous présente aujourd'hui ? Top ou flop ? Est-ce que ça vous plaît ? En tout cas, moi, je vais les garder Je l'ai lavé parce que... D'ailleurs, je vous disais Que ça sentait pas trop l'odeur bizarre dans les sachets plastiques Mais en fait, si Celui-là, il sent quand même Donc, c'est une bonne surprise Je suis très contente de ma commande D'avoir sauté le pas Surtout, merci Aliexpress d'avoir mis Shein sur votre site Quant à nous, on se retrouve très bientôt Prenez soin de vous !